Alter Monde, Alter Monde, Alter Monde, Alter Monde, Alter Monde, Alter Monde, Alter Monde. En fait, Soltis a vu sur le terrain, donc dans les quatre pays dans lesquels on intervient, des difficultés dans la mise en œuvre des subventions du Fonds mondial. Donc en fait, on a décidé de faire une étude basée sur les faits dans ces quatre pays afin de rencontrer les acteurs et de pouvoir identifier les difficultés auxquelles ils étaient confrontés. Il y a eu des missions dans les quatre pays, Sierra Leone, Guinée, Mali, Niger. 140 personnes rencontrées qui représentent l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire aussi bien les acteurs du SIDA, tuberculose et paludisme, aussi bien les récipiendaires des subventions que les organes de contrôle mis en place par le Fonds mondial, que les partenaires techniques et financiers comme par exemple l'ONU-SIDA, l'UNICEF, etc. Et même les coopérations bilatérales. Donc c'était vraiment l'idée d'avoir un maximum de regards sur les difficultés de terrain. Alors les états fragiles, en fait, c'est des réalités très diverses et très variées. C'est à la fois des états qui sont en post-crise, des états qui rencontrent des crises économiques, politiques, sociales. L'OCDE a une définition qui est la plus communément admise, qui dit que c'est des états qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas remplir leur mission de protection des citoyens, de gestion des affaires publiques ou de lutte contre la pauvreté. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des contextes dans lesquels il faut des réponses adaptées et des réponses vraiment différenciées pour permettre vraiment que les programmes de développement soient mis en œuvre. Pour comprendre la politique de gestion des risques du Fonds mondial, il faut revenir un tout petit peu sur l'historique. C'est-à-dire qu'il y a eu non seulement la crise économique en 2008 qui a eu un impact important sur les financements dédiés au développement, mais par la suite, en 2010-2011, le Fonds mondial a aussi connu une crise structurelle assez importante suite à la médiatisation de fraudes ou de cas de corruption dans certains pays. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que la politique de gestion des risques a été définie à ce moment-là avec des systèmes de contrôle et d'évaluation du risque très, très poussés et très importants. Donc par exemple, le principe de base, c'est qu'on va évaluer en amont les contextes pour essayer de comprendre quels sont les risques potentiels. Et donc là, il y a une classification en quatre grands thèmes qui sont les risques programmatiques, les risques financiers et fiduciaires, les risques liés à la santé publique et les risques de gouvernance, de suivi et de gestion. Et donc en fait, sans rentrer dans les détails, il va y avoir 182 facteurs qu'il faut remplir pour pouvoir identifier les risques de toutes ces catégories. Donc déjà, c'est un travail énorme. Donc c'est un dispositif qui est très contraignant et qui rajoute beaucoup d'étapes et beaucoup de délais. Il y a une quasi unanimité des 140 personnes qui ont été rencontrées sur le terrain pour dire que cette politique, elle a des conséquences très importantes sur la mise en œuvre. C'est certains allant jusqu'à dire que ça a une tendance à tuer la mise en œuvre. En gros, on peut classifier peut-être en trois grandes catégories. La première, c'est la lourdeur du processus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de validations à différents niveaux, que ce soit au niveau de Genève, donc du Fonds mondial, mais aussi au niveau des pays. La deuxième chose dont on peut parler, c'est le fait que c'est inadapté au contexte. C'est-à-dire que, par exemple, la zéro cash policy dont je parlais, elle fait en sorte que l'argent ne soit pas géré par certains récipiendaires. Du coup, ça veut dire des transferts de fonds, ça veut dire une bancarisation. Par exemple, pour un agent communautaire qui se trouve à 500 km de Bamako et qui va devoir toucher son solde à la fin du mois, il est censé se rendre à la banque et à 80 km de son domicile, payer des frais bancaires, payer le transport pour aller jusque là-bas, etc. Donc, dans des pays qui ne sont pas du tout adaptés à ces procédures, c'est limite plus très intéressant pour l'agent communautaire d'aller chercher l'argent puisqu'il va dépenser au moins 50% de ce qu'il va toucher dans les frais divers liés à ce processus. Et puis, la troisième chose qu'on a pu observer, c'est une fragilisation. Une fragilisation non seulement au niveau des structures, que ce soit les structures communautaires qui sont les plus touchées, puisque souvent les structures communautaires ne sont pas très outillées en termes de ressources humaines, en termes de connaissances des procédures financières. Les principiandaires principaux aussi, eux, qui sont juridiquement, légalement responsables des subventions, c'est une mise en danger importante, parce que c'est une mise en danger financière, puisque eux, ils vont avoir parfois, par exemple, à préfinancer un certain nombre de choses. C'est aussi une mise en danger au niveau de la réputation, puisque si c'est mal géré, s'il y a des problèmes, c'est eux qui vont être les premiers pointés du doigt, on va dire. Donc, ça fragilise les structures. Et puis, plus globalement, ce qu'on peut dire, c'est que dans ces pays où il y a déjà des ressources qui sont extrêmement limitées, des ressources humaines, de l'expertise, des moyens limités, ça va avoir tendance à épuiser d'autant plus ces ressources humaines. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une tolérance zéro en ce qui concerne la fraude et la corruption. C'est-à-dire que ce qu'on pourrait reprocher, c'est que ce ne soit pas une tolérance zéro en termes de rupture de traitement ou en termes de violation des droits humains. Nous, ce qui nous pose souci, c'est justement que ce soit le risque financier qui prédomine par rapport à d'autres types de risques. Du coup, les conséquences que nous, on a pu observer, elles sont très claires. C'est-à-dire qu'à mettre le risque financier au premier niveau et en disant qu'il y a une tolérance zéro par rapport à ça, les risques programmatiques sont démultipliés, sont très importants. Et donc, on a pu observer que la mise en œuvre de certains programmes n'est plus possible ou alors est vraiment rendue très, très longue. Donc, c'est rééquilibrer les différents risques et se dire à quel point est-ce qu'on peut remettre le risque de santé publique à la même hauteur que le risque financier. Alors, pour nous, en gros, il y a deux grands types de recommandations. La première, elle va être surtout ce qui concerne l'adaptation des procédures et des systèmes de contrôle par rapport à ces états-là. Donc, ça va être effectivement limité le nombre d'intervenants, par exemple. C'est-à-dire que quand on a quatre ou cinq systèmes de contrôle qui se superposent les uns aux autres, comment faire pour peut-être limiter ces strates ? Ça va être aussi simplifier des procédures administratives pour les récipiendaires. Et puis, la deuxième chose qui, pour nous, est vraiment importante aussi, c'est le fait d'être sur du renforcement de capacité et de l'accompagnement de ces pays. C'est-à-dire que ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas d'objectif de sortie de ces dispositifs. Or, qui dit sortie de ces dispositifs, dit comment est-ce qu'on met en œuvre un renforcement qui va permettre que ces pays soient en capacité, à moyen terme, de vraiment gérer ces subventions. Et puis, peut-être être dans une démarche graduée, c'est-à-dire commencer avec des systèmes de contrôle financier qui ne sont peut-être pas la norme qui est la plus haute définie par le Fonds mondial, mais peut-être quelque chose d'un petit peu plus simplifié, mais qui va quand même permettre de s'assurer que les fonds sont bien utilisés. Et puis, au fur et à mesure, graduellement, aller vers des standards très importants et très hauts de gestion financière. Alors, les recommandations qu'on a faites, oui, elles sont applicables, en tout cas, elles sont faisables. On n'est pas parti dans des recommandations qui sont complètement décontextualisées. Après, il y a plusieurs choses. Est-ce que le Fonds mondial va vouloir et va pouvoir les mettre en œuvre ? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va suivre de façon très proche, dans les semaines et dans les mois à venir. On est en négociation quand même avec le Fonds mondial. On a partagé le rapport avec eux. C'était quelque chose d'important pour nous. Donc, ils sont au courant de ces recommandations. Et voilà, on est en lien avec, notamment, le responsable de la gestion des risques pour essayer de voir comment est-ce qu'un certain nombre de ces recommandations peuvent être mises en œuvre et appliquées. Le Fonds mondial finance plus de 140 pays dans le monde. Donc, il ne faut surtout pas dire que c'est une vérité générale. Là, nous, on s'est vraiment concentré sur ces quatre pays et on ne veut pas que ces recommandations soient prises pour l'ensemble des subventions. Mais dans ces pays, effectivement, il y a des difficultés. Il y a de l'argent qui n'est pas décaissé alors que les besoins sont très importants et qu'on sait que déjà, les financements disponibles ne sont pas suffisants. Et donc, les difficultés pour les pays d'atteindre les objectifs, que ce soit les objectifs de l'ONU-SIDA ou les objectifs aussi en termes de couverture tuberculose et paludisme, ne seront pas couverts à temps.